Les gens, il y a eu un drama, un clash, lol, entre Antoine Goya et le Précepteur, qui là s'appelle Précepeter, ce qui me fait beaucoup rire. J'avais pas vu le Précepeter ! Grosso modo, je vous résume le truc, Antoine Goya s'est un peu moqué du Précepteur, en mode « bah tiens, ta BD elle est un peu moche ». Précepteur, il a pris un peu le seum. Du coup, Antoine Goya a dit « tiens, c'est marrant, tu cites beaucoup Professeur Raoul, t'as sucé Idrissa Berkane, t'es à égalité-réconciliation et t'aimes bien faire le mec neutre ». Du coup, le Précepteur s'est énervé et il a clashé Antoine Goya sur des trolls. En fait, il a pris des baits d'Antoine Goya et il a fait une vidéo ultra sérieuse autour de ça. Du coup, Antoine Goya, après, il dit juste « bah gros, non mais t'es sérieux, quoi, je me moque de toi, tu tombes dedans, quoi ». En gros, c'est ça. Et là, on voit The Rob. Donc The Rob, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un go-muscu qui fait que des interviews un peu drama. Et les interviews de The Rob, voilà, c'est plaisir coupable. Et là, il a invité Précepteur et regardez le titre de la vidéo. « Le Précepteur fait l'autopsie des keuks ». J'ai entendu faire prout. « Mon petit Charles, qu'est-ce que tu penses de… » « Mon petit Charles, déjà ? » « Ah ouais, ça le disrespect un peu, hein. » « Non, 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 non. » « Keuk ». « Donc, keuk, c'est la… » « Mais c'est la meilleure vidéo, moi, c'est mon bonheur ! » « Ils se prennent beaucoup trop au sérieux pour le sujet, en fait. » « Dans le mot keuk, il y a une petite dimension supplémentaire par rapport au cocu. » « C'est que ce serait le cocu qui est fier de l'être, qui l'assume, voire qui le revendique. » « Cocu, ça vient du mot… » « Ça me termine que le micro, il soit là. » « Voilà, j'ai décidé de faire le live comme lui. » « C'est aussi celui qui va l'accepter au nom du principe de liberté individuelle. » « Ça me fascine d'avoir un philosophe qui explique le terme aussi sérieusement. » « Dans leur tête, je pense qu'il y a une majorité de la population qui fantasment là-dessus. » « Mais parce qu'eux, ils peut-être… » « Après, c'est leur obsession, par exemple, c'est… » « Genre, Raptor, t'as ces stories, la plupart du temps, c'est ça. » « En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. » « Ce qui est précis dans l'insulte de Keuk, c'est que c'est une des peurs absolues des hommes. » « Et c'est une idée, t'es Françoise Héritier, anthropologue, féministe, disait tout le temps que c'est un truc qui est ancestral. Le truc de porter un enfant qui n'est pas le sien, qui est celui d'un autre. Et qu'est-ce qui te fait mourir de rien, j'aimerais savoir. » « C'est le fait que tu dises tout ça avec le micro. » « Tu vois que c'est une bonne blague. » « Je savais que cette blague allait marcher. » « En fait, c'est le fait que tu sois beaucoup trop sérieux. » « Mais gros, mais euh ! » « Je suis heureux, c'est tout. Laisse-moi être heureux. » « Moi aussi, je suis philosophe du Keuk. » « C'est mon sujet. » « C'est un sujet dans la vie. » « Non mais surtout, comme d'habitude, ça en dit beaucoup plus sur eux que sur la société, comme toujours. Ça en dit beaucoup plus sur leurs angoisses, voire leurs désirs liés à leurs angoisses. » « Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'insulte de la virilité. » « Moi, je pense sincèrement, t'as des mecs, c'est leur cauchemar. » « Mais pas tellement parce qu'ils auraient peur que leurs meufs les aiment plus » ou ce genre de trucs. « Mais plus que ça voudrait dire qu'ils sont remplaçables. » « Et en fait, ce qu'il faut comprendre, quand tu regardes pas mal les vidéos de coachs en séduction, de mecs qui parlent de virilité, de masculinité, de ce genre de trucs, ils sont obsédés par ces thèmes-là, ils sont constamment en train de dire, c'est la fameuse règle, que les femmes cherchent l'alpha et si elles peuvent avoir un meilleur asset, elles le feront parce qu'elles ont plus de choix. Et ça, c'est vraiment un truc qui est ancré dans la pensée incelle, tout ça. À l'extrême droite, il y a aussi la question de la race qui s'ajoute à ça. Et là, pareil, encore une fois, François Zéritier, ça s'est grave lié à cette peur-là. Ce n'est pas quelque chose de moderne à proprement parler, il y a toujours eu de l'infidélité. Ça ne dit rien de la valeur de la personne. Tout le monde peut se retrouver cocu du jour au lendemain. En fait, ce qui est moqué chez le cocu, ce n'est pas tant le fait qu'il soit cocu, c'est plutôt le fait qu'il ne s'en rende pas compte, le fait qu'il est naïf. Justement, c'est pour ça que l'extrême droite a beaucoup utilisé le terme cocu face à la gauche, parce que pareil, c'est un renvoi à leur non-virilité. Tu fais le gauchiste, antiraciste, féministe, mais ta meuf va te quitter soit pour un mec d'extrême droite bien viril, parce qu'en fait, tu préfères les mecs virils que les mecs féministes, machin, soit par un arabe. Et tu vas, du coup, devenir d'extrême droite quand tu t'es en raconte. Il y a leur fantasme, parce qu'eux, ils sont tout le temps dans le truc de, au final, les meufs gauchistes veulent coucher avec moi. Parce que eux, vu qu'ils fantasment sur les meufs, et notamment, il y a un truc où tu vois toute la critique de droite des sexes positifs, du sexe positivisme, ou des meufs qui parlent un peu de sexualité, combien de fois tu vois sur Twitter des meufs, que ce soit des TDS ou juste des meufs qui parlent librement de ça, où ils montrent le mec dans les réponses en public qui l'insulte, qui dit que c'est une fille facile, qui l'insulte de tous les noms, et après, ça glisse dans les DM pour la draguer. Et en fait, ils ont un double rapport aux meufs qui pensent de gauche et qui sont un peu trop libres, c'est qu'ils ont un rejet parce qu'ils n'y ont pas accès, mais en même temps, ils fantasment sur elles, ils ont envie d'y avoir accès. Et du coup, ils créent un narratif que, ah, les mecs de gauche qui ont des meufs, mais en fait, ces meufs-là, finalement, ils auront envie de coucher avec moi. Parce qu'en réalité, moi, je suis le vrai mec viril. Et en tout cas, je fantasme tellement sur elles que je crée les moyens du narratif qui fera qu'elle finira avec moi. Et c'est là que tu vois aussi la pensée individualiste des droits d'art, où ils passent leur temps à créer des sortes de pensées structurelles pour répondre à des angoisses individuelles. Et c'est là qu'il y a un peu un point commun avec la gauche, tu vois, qui fait que parler structurel, alors qu'en réalité, il y en a beaucoup qui sont centrés sur que des questions d'identité individuelle. Et c'est pareil, en fait, pour les droits d'art. Genre, l'un ne rattrape pas l'autre. Le coq, tel qu'on en parle, c'est celui qui va estimer que son ou sa partenaire a le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a des racines philosophiques, idéologiques à cette mentalité. Et on les trouvera dans un grand mouvement philosophique qu'on appelle la French Theory. Non, mais surtout, il y a une inculture philo majeure par rapport à la Grèce antique. Puisque tu avais justement, c'est le fameux mythe de l'âme sœur. Il nous vient du fameux livre que tout le monde a lu là, le banquet de Platon et du mythe d'Aristophane. Donc, le mythe d'Aristophane, je vous le fais très, très vite. Mais en gros, les êtres humains avaient quatre bras, quatre jambes. Et du coup, ils étaient de plus en plus forts. Et les dieux se sont dit non, mais attends, ils vont devenir trop forts en fait. Donc, il faut qu'on les empêche et on va les couper en deux. Et en fait, c'est comme ça qu'on est devenu du coup avec deux bras, deux jambes. Et en fait, on passe du coup notre temps à se sentir un peu incomplet. Il y a une forme de manque qui est en fait notre âme sœur. Alors, à savoir d'ailleurs que dans le mythe d'Aristophane, c'est plutôt woke, c'est plutôt LGBT friendly puisqu'il y avait des gens qui avaient, qui pouvaient être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme. Donc, c'est pas forcément le truc. Mais du coup, c'était... Elle est non binaire, Danny, pardon. Mais ça, tu vois, c'est la vision de l'amour platonicienne qui a été grandement récupérée derrière. Parce que c'est ce que j'expliquais, là, je le fais très très vite, mais dans l'histoire des idées. Par exemple, quand Platon écrit, c'est un philosophe célèbre, mais c'est pas le philosophe qui est le plus écouté, le plus connu, celui dont tout le monde se revendique. Il y a plein d'écoles de pensée qui existent à ce moment-là. Il y a les stoïciens, il y a Épicure, etc. Donc, il y a d'autres façons de penser le monde. Et évidemment que quand l'Église catholique, on va dire ça grossièrement, c'est simple, c'est ça. Ils ont, à un moment donné, ils ont fait des autodafés de pas mal de choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'Épicure, qui était l'auteur le plus prolifique de la Grèce antique, il ne nous reste que quelques lettres, trois lettres exactement et quelques maximes et qu'on n'en a pas trop et que c'est compliqué, qu'il faut lire les épicuriens. Eux-mêmes, souvent, qu'on subit des autodafés. Mais tout ça pour dire que c'est Platon qui a été choisi. Aujourd'hui, on va voir Hollywood, on dit l'âme sœur, machin. On a l'impression que c'est logique. Il y a Platon qui est disponible absolument partout, dans toutes les FNAC. Tu arrives, tu sais que tu peux tomber sur le banquet. Le banquet, vous l'avez peut-être étudié au lycée. Donc, pour nous, c'est des trucs qui nous paraissent presque innés, presque naturels, etc. Pourtant, à la même époque de Platon, il existe déjà des manières différentes d'aborder l'amour. Et notamment, Épicure, qui lui, proposait un amour libre où tu pouvais justement... On peut avoir plusieurs partenaires dans une vie, on peut désirer la liberté de son partenaire et que ça peut nous rendre heureux. Donc, ces idées-là ne se sont pas imposées, notamment parce que beaucoup de gens ont trouvé que c'était un peu hérétique. Épicure, more like, épiqueque. Qui s'est développé dans les années 60, qui a pris corps, notamment pendant les événements de mai 68, parce que mai 68, ça a été d'abord une révolution sexuelle. C'est faux. C'est même plutôt l'inverse, globalement, au niveau des chiffres et les lois. Ce qui a légiféré, c'est plutôt des questions sociales. Les grèves ont été très largement ouvrières et il n'y a qu'une petite partie, notamment dans le mouvement étudiant, le plus embourgeoisé, qui se sont concentrés là-dessus. Et ça fait bien longtemps que nous-mêmes, on a fait la critique de l'arnaque de la libération sexuelle de 1968, qui était la libération sexuelle des hommes plutôt que celle des femmes. Bref. Et à cette époque-là, il y avait tout un tas d'auteurs et de philosophes, notamment Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, qui expliquaient que la monogamie, c'était une forme d'acte d'appropriation de l'autre. L'idée qu'on pourrait laisser l'autre avoir des rapports sexuels, même si on est en couple, ce serait finalement être plus évolué, plus avancé. Il a raison sur la défense de l'amour libre. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il va probablement le dire ça, parce que c'est drôle, mais c'est aussi un peu beaucoup Sartre qui insistait pas mal parce qu'il aimait bien que Beauvoir lui ramène des étudiantes. Voilà, c'est globalement Sartre, l'amour libre, c'était surtout pour lui et surtout pour se faire rabattre des gamines par Simone de Beauvoir. Et d'ailleurs, Simone de Beauvoir, on n'a pas eu marre au bout d'un moment ? Quand elle lui a dit « Oui, bon, j'ai bien compris que ton truc, au bout d'un moment, c'était pour taper un maximum de meufs », il lui a dit « Oh, bourgeoise, tu penses comme une bourgeoise ? » Justement, t'avais réellement la morale bourgeoise, c'était la monogamie, la foi, un papa et une maman. Du coup, il a pu la gaz light sur l'angle de « Oh, au final, tu restes dans tes carcans de petite bourgeoise. » Et ils étaient dans cette idée de quand même renverser les codes à ce niveau-là. Donc, il y avait aussi, par rapport au contexte de l'époque, quelque chose de logique. Mais après, c'est logique que quand tu te dis « Attends, jusqu'à là, il y a une morale qui nous empêchait de nous penser différemment. On était obligé de vivre dans un cadre moral strict. Et si t'en sortais, c'était même prison. Ça pouvait être très violent. On pouvait peine de mort ou je ne sais pas quoi. Et qu'on sort de ce cas de morale, forcément, il n'y a plus une période aussi peut-être d'hermant. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui se passe aussi aujourd'hui. Tu te poses des questions de « Est-ce que je suis non-binaire, je suis polyamoureux ? » Mais c'est des questions d'identité. En vrai, tant que ça reste relativement soft, c'est aussi des étapes par lesquelles il faut passer pour se trouver, pour se construire et tout. Et globalement, tant que tu rejettes vraiment ce qui est dégueulasse et tu regardes aujourd'hui à gauche, son puritanisme, elle va le mettre du côté quand même globalement du consentement. Et c'est cool. C'est un bon puritanisme entre guillemets. Vaut mieux que la première chose qu'on ait en tête ce soit l'éthique de « Si deux personnes sont d'accord, elles peuvent être des cucks, elles peuvent machin. » Tant qu'elles sont d'accord et qu'elles ne se forcent pas, on est d'accord. Et ça, au final, c'est la différence justement entre l'éthique et la morale. C'est le truc de dire par rapport, il y a quelques règles qu'il ne faut pas dépasser genre la jeunesse, les relations de pouvoir, des trucs où là on ne peut pas s'assurer du consentement de l'autre. En tout cas, pas clairement. À partir de là, sinon, il y a quand même plein de situations où justement on est libre et que le reste c'est du jugement moral et que juger un autre qu'ils décident de vivre à trois, bon bah, s'ils sont heureux, c'est leur dos. Après, là où je reviendrai dans la critique un peu, c'est que sous la justification de ce questionnement éthique que tu as décrit et qui est très vrai, il devient une sorte de posture morale et justement d'une partie des gens un peu de gauche qui ne s'enferment plus que dans des questions d'identité en fait. Et qui, à force de questionnements identitaires, individualistes sur polyamour, machin, etc., en ont fini par ne plus vivre leur lecture du monde et leur lecture politique de la société à travers des questions individuelles et d'identité et en fait, il y a ça aussi, ça c'est le constat qu'on a fait plein de fois, le fait de ne plus avoir aucune victoire sur des questions beaucoup plus structurelles, sur des questions légales, sur avoir de l'emprise sur l'appareil d'État ou etc., ne reste plus que la dernière chose sur laquelle tu as un pouvoir politique, c'est toi-même et en fait, l'identité devient aussi le refuge de notre impuissance politique. Peut-être qu'il y a un peu trop de focus mais pareil, ça on en revient. Typiquement ce que je disais là, polyamour, machin, bah t'as beaucoup de, c'est les féministes, les premières qui ont commencé à dire mai 68, est-ce que c'était vraiment une révolution sexuelle ? Ça a été beaucoup au bénéfice des hommes, beaucoup au bénéfice des hommes de gauche de pouvoir, beaucoup au bénéfice des pédophiles, c'est les premières à l'avoir dénoncé, c'est les féministes justement. Et là où je suis d'accord avec toi, nous ce qu'on essaye d'apporter dans le discours, c'est qu'en vrai, de dire ouais, être lesbienne, c'est forcément mieux être gay, c'est pas vrai. Nous ce qu'on voit, la vérité qui nous unit les uns les autres, qu'on soit hétéro ou pas, c'est que les relations c'est difficile, trouver quelqu'un avec qui on s'entend c'est dur, réussir à dire ce qu'on a envie de faire à son partenaire, machin, c'est jamais simple, on n'est pas toujours en entant, on peut s'entendre super bien dans la vie mais pas forcément en lit, inversement, etc. et c'est ça qui est universel, qui est le sujet qui nous anime plutôt que de dire oui les hétéros, les hétéros toutes les 5 minutes c'est gros ça y est aussi c'est saoulant mais la preuve qu'on en sort moi je vous invite à arrêter de faire ça la preuve qu'on en sort mais là aussi où j'ai envie de redonner du truc à ça c'est qu'aussi les LGBT qui n'ont rien pu dire de leur vie sans se faire tuer littéralement ou chasser leur famille pendant des années laissez-les aussi un peu avoir de l'humour et de pouvoir vanner un peu les hétéros et machin parce que pendant des années connaissent mal leur histoire c'est que même leur penseur préféré tu regardes par exemple Éric Zemmour Éric Zemmour lui il a une lecture de droite de ces situations-là lui il est en mode l'homosexualité le libertinage toutes les pratiques ont toujours existé et la France et même lui il est en mode l'honneur de la France c'est d'avoir garanti des lieux secrets pour pratiquer ces choses-là et Soral dit la même ça c'est la version de droitard de dire ça peut exister mais ça doit rester caché ils ont l'impression que ça émerge mais en fait c'est juste que ça devient visible en fait et c'est ça leur problème ils sont même pas la culture de savoir que ça a toujours existé je sais pas lisez de la littérature être en couple ça suppose un engagement réciproque parce que sinon on n'est pas en couple il y a ce qu'on appelle les relations libres relations libres ça veut dire on couche ensemble mais on n'est pas en couple donc on ne se doit rien il y a le libertinage le libertinage ça veut dire on est en couple mais on a le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires mais pas de relations amoureuses et puis enfin il y a le polyamour le polyamour c'est moi je définirais pas comme ça on va pas bon bon pourquoi pas oui c'est pour ça le petit dénominateur commun ça veut dire on a le droit même d'avoir des sentiments de tomber amoureux de quelqu'un d'autre mais on reste en couple c'est ça le polyamour et finalement ce qui rassemble toutes ces conceptions alternatives du couple c'est l'idée qu'on ne doit rien imposer à l'autre là je suis pas forcément d'accord parce que justement les polyamoureux ils vont par exemple pour justement dire je ne suis t'en as des polyamoureux moi je suis pas libertin ils sont en mode je dois tout à mes partenaires mais du coup je leur dois autant alors c'est nous ce qui nous fait rire c'est pour ça on fait tout le temps la blague on se demande chez qui ils ont été les polyamoureux pendant le covid qui a été leur partenaire préféré là ils ont imposé un truc c'est bizarrement on les entend moins depuis le covid les polyamoureux vous les entendez pas un peu moins flexés on dirait que ça a créé des problèmes mais au delà de cette blague là eux justement ils vont être là dedans alors que par exemple des libertins ils vont être en mode bah c'est ma femme ou mon mari et peut-être même ils ont des enfants à côté et peut-être même qu'ils se doivent tout et ils vont ensemble au club libertin et ils se font un truc qui est décidé mais tu vois ils se doivent tout ils sont dans une logique hyper forte de couple quoi je pense que lui il légitimerait plus de ce que j'ai l'impression qu'il légitimerait plus les libertins que les polyamoureux et où là où je suis à nouveau pas d'accord c'est qu'il dit le couple c'est s'engager s'imposer des choses s'il y a bien des gens qui aiment s'imposer des choses et s'engager c'est bien les polyamoureux à base de contrats à base de surcommunications à base de discussions de négociations de combien de fois par semaine est-ce qu'on se dit les choses est-ce qu'on se les dit pas des fois j'ai envie que tu me racontes donc je te le dirai à faire des codes pour savoir à quel moment t'as envie d'être au courant de pas être au courant est-ce que tu me dis qui c'est est-ce que tu me dis pas qui c'est est-ce qu'on drague dans le cercle d'amis est-ce qu'on drague pas dans le cercle d'amis je veux dire le bordel c'est une notice de 600 pages oui c'est l'enfer c'est l'enfer et en fait pour moi les polyamoureux c'est aussi des gens très contrôle fric d'une certaine manière ils disent qu'ils veulent échapper au contrat du couple mais ils se mettent des contraintes de ouf là où dans le couple basiquement hétérosexuel les gens vont sortir ensemble et pas forcément se poser autant de questions que ça voir ça comme la destruction du couple classique moi presque j'y vois plutôt une transformation et une manière de encore rajouter du mode de vie amoureux couple et encore de la démarche et encore du en remettre une couche par dessus la couche qui est déjà là quoi mais après voilà quoi tu sais dans les couples libres il y a l'idée que la jalousie c'est une construction sociale dont il faut se défaire que ça nous empoisonne qu'il vaut mieux faire preuve de compersion tu connais le mot compersion compassion non compersion justement la compassion c'est quand tu as de l'empathie envers quelqu'un quand il souffre la compersion c'est que tu as de l'empathie envers quelqu'un lorsqu'il réussit quelque chose par exemple quand je t'entends baiser avec Cassandre alors que moi je suis seul dans ma chambre et que je suis malheureux eh bien j'ai de la compersion pour toi je me dis mon ami il baise et ça ça me fait grave plaisir quand je t'entends baiser moi j'ai des airpod pro réduction de bruit c'est tout ce que j'ai ah mais il y en a besoin en même temps ah oui déjà avec le bruit de la cloche pendu à mes couilles quand je baisse ça fait ah non arrête arrête non mais c'est ça la compersion l'être humain ne serait pas naturellement monogame qu'il serait naturellement polygame alors c'est une question qui peut se discuter bien sûr et je pense que c'est pas aussi simple de trancher en revanche il y a des études qui ont été menées qui tendent à démontrer que la jalousie est un sentiment qu'on éprouve dès la toute petite enfance même les nouveau-nés c'est-à-dire des enfants de 6 mais là où il est pas à jour encore une fois c'est que moi tous les bandeurs polyamoureux que j'ai vus ils font que parler de ça de la jalousie à dire non ce n'est pas que nous ne sommes pas jaloux c'est que nous apprenons à la gérer que nous en discutons que nous créons des contrats et que justement les moments de jalousie on les exprime on en parle ce qui est une autre forme d'arnaque mais bref moi c'est pas la société qui nous rend jaloux mais que ce serait plutôt notre animalité qui nous rend jaloux voilà ça c'est la pensée binaire d'un débile c'est vraiment animalité ou société oh là 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 en fait c'est trop compliqué pour eux de réfléchir en nuance du coup ils ont leur sorte de totem de pensée dans lesquelles ils glissent absolument tout ce qui les angoisse et puis gros ça y est quoi bah oui puis justement tu pourrais ce que certains font voir dans les nouvelles hétérosexualités polyamour BDSM machin la preuve encore d'un héritage vraiment européen vraiment chrétien vraiment occidental il n'y a pas les mêmes pratiques sexuelles dans d'autres cultures dans d'autres civilisations tu vois même dans l'évolution des mœurs l'évolution elle se fait pas à partir de rien en fait ces gens là n'ont aucune notion ethnologique tu vois ils ont l'impression du coup que le modèle de société qui est le nôtre est universel en fait qu'il est naturel donc déjà de base c'est ça biaise le truc quoi quelque part celui qui a renoncé à propager ses gènes et dans le cas où il élève l'enfant d'un autre c'est celui qui accepte de nourrir par son travail par ses efforts les gènes de l'autre au détriment de ses propres gènes et ça ça peut expliquer pourquoi le cocu est aussi dénigré dans la société mais c'est n'importe quoi ça veut dire par exemple toi tu trouves que c'est de la faiblesse moderne par exemple quelqu'un qui se remarie avec une personne qui est veuve ou veuf et qui participe à s'occuper des enfants ça veut dire que quand tu te remaries après un divorce et que tu t'occupes des enfants que ton partenaire a eu avant de te rencontrer t'es dans la faiblesse aussi déjà c'est ultra méchant pour tous les enfants qui ont été élevés soit ils n'avaient pas leurs parents parce qu'ils sont morts c'est même pas que la tromperie en fait dans la vie tu peux perdre ton père tu peux perdre ta mère parce qu'il meurt en fait c'est ça déjà quand tu te fais abandonner que tu te fais élever par une famille d'accueil peut-être même dans un pays d'accueil tu vois genre juste les remariages les questions de veuf ça change ce que tu es et que tu peux te faire élever moi par exemple mon père m'a élevé moi et c'est mon père biologique mais il a aussi élevé mon frère qui s'est fait abandonner par son père et bah mon frère a reçu en grande partie l'éducation de mon daron et mon daron a imprimé de lui dans mon frère et mon père nourrissait les deux bouches et quand il nourrissait les deux bouches il le faisait par amour de sa famille donc par amour de sa femme par amour de ses enfants tu vois genre et il faisait ce truc là et du coup bah derrière il y avait il y a un héritage en fait de ça donc ça déjà pensait purement la question de l'héritage comme l'héritage génétique c'est complètement stupide et là si tu rentres justement dans le dur c'est très précisément là ce qui est précis c'est qu'il est dans son angoisse de masculinité là que je décrivais avec François Zéritier mais tu prends même genre Jacques Balthazar qui est le c'est le spécialiste de l'évolution sur les questions de relations qui est tout le temps cité par les droits d'art parce qu'ils ont l'impression qu'il est homophobe etc mais justement Jacques Balthazar il dit que typiquement l'homosexualité d'un point de vue évolutionniste une des hypothèses qu'on a sur l'utilité et une chose n'est pas forcément être utile pour être nécessaire pour exister mais l'une des utilités possibles probables de l'homosexualité c'est qu'on a remarqué que dans les familles dans les grandes familles où il y avait un enfant homosexuel et bah les femmes faisaient souvent plus de gosses derrière tu vois les soeurs de cet homosexuel parce que ouais il y avait la sensation que du coup bah peut-être que justement cet homosexuel qui n'allait pas pouvoir se reproduire allait du coup plus se consacrer à sa famille proche à ses soeurs à machin et donc ce soutien émotionnel supplémentaire rajoute du confort qui permet du coup d'envisager une plus grande descendance même dans une lecture du monde droit tard pro-reproduction survie de l'espèce en fait tu peux même intégrer ces trucs là parce qu'il n'y a pas que la génétique la société existe pour ça aussi c'est qu'on est dépendant de ça pour notre survie donc si t'as envie de juste analyser les choses ce qui est déjà une lunette très précise et limitée et limitante de l'analyse que tu peux faire des choses mais en fait même là c'est invalide tu vois beaucoup de féministes critiquent du patriarcat pas que oh là là il faut qu'on abatte le modèle traditionnel mais aussi que les pères sont absents pareil je leur fais très vite on avait déjà expliqué ça des tas de fois avec Cassandre et tout mais c'est le truc tu sais genre François Zéritier elle montre et ça et c'est largement documenté il y a un livre qui l'expliquait assez bien qui est Le Mythe de la Vérité d'Olivia Gazalet où elle prend vraiment que des exemples historiques anthropologiques c'est que ça c'est 300 pages de coup de massue c'est pas de la théorie féministe il y en a un peu mais c'est que des dans tel truc dans tel tableau dans tels écrits dans tel machin on sait que tu vois parce que bah t'as les trucs de l'époque tu vois les textes les représentations qu'on se faisait et en fait pendant longtemps les discours qui étaient tenus autour de la femme c'était des discours d'hommes qui avaient peur parce que pour eux littéralement les bébés ils apparaissaient du corps des femmes et du coup les femmes étaient dépeintes comme des démons qui avaient cette capacité d'enfanter et le vagin était vu comme quelque chose de sombre représenté avec des dents représenté comme un truc qui t'absorbe parce que c'était ce trou vers lequel on est aspiré cette espèce de néant et duquel peut sortir un être humain tout entier donc ça a effrayé énormément les êtres humains pendant longtemps et puis un jour on a compris qu'en fait la semence avait que le sperme avait un rôle dans cette création biologique et là c'est devenu tous les discours de l'homme créateur car c'est celui qui porte le germe et vous voyez qui se transmet à travers la littérature à travers les philosophes de pacotis et tout ce que vous voulez donc toutes ces idées là sont nées de ça donc parfois aussi notre compréhension de la génétique modifie altère complètement la perception qu'on se fait de la masculinité et de la féminité ça c'est intéressant de dire qu'il y a un truc primitif en nous un peu de jalousie et puis que partager quelque chose dans un jeu ça puisse potentiellement nous exciter j'ai aucun problème avec ça mais on pourrait aussi dire que ce qui est excitant c'est justement que c'est interdit que c'est tabou que c'est un peu humiliant ou qu'au contraire on trouve pas en fait c'est ça leur problème c'est qu'ils veulent comme ils ont l'impression qu'il y a une certaine gauche qui existe quand même beaucoup dans leur tête qui ne fait que dire que tout n'est que construction sociale et qu'il n'y a rien de génétique tu vois mais en vrai la vérité c'est qu'il y a les deux c'est justement ce que disent les sciences c'est que c'est l'interaction entre les deux la génétique a très largement démontré que c'est pas qu'une question de il y a quoi décrit dans ton code ADN mais ce qu'il y a dans ton code ADN va interagir avec ton environnement et c'est l'ensemble des deux qui va définir ton comportement une partie de ton comportement les gens qui sont conséquents sur ces questions là à gauche et qui parlent de construction sociale en ont tout à fait conscience ils savent très bien que les deux interagissent tu vois et justement limite un discours basé de gauche que je vais un peu caricaturer c'est de dire oui d'accord il y a les questions génétiques sur lesquelles on a en vrai assez peu d'emprise c'est bien pour ça que c'est sur les questions déterministes et sur ce qui est construit socialement que tu peux avoir de l'emprise en fait c'est bien pour ça que la gauche s'intéresse à ça parce que c'est là-dessus que tu peux agir en fait il y a peut-être des personnes qui le font par une sorte d'ouverture d'esprit qui leur font considérer que avoir des rapports sexuels n'est pas signifiant c'est à dire que l'amour transcende l'amour est au-delà du rapport physique et du rapport charnel et ça ça existe ça peut être beau ça mais il y a aussi des personnes qui essayent de se convaincre elles-mêmes que ce n'est pas important que ce n'est pas ça qui compte que ça ne leur fait rien et en fait ce sont des personnes qui finalement se retrouvent rongées par la jalousie et qui finalement ont vu des situations de souffrance ça il a raison ça il a raison mais c'est des choses qui sont adressées et en vérité je pense que les gens souvent ils en reviennent ça veut dire que bon même s'ils se forcent un peu au bout d'un moment ils se disent et gros ça y est et comme tu le disais tout à l'heure aussi il y a des gens qui je pense ressentent de la jalousie mais par amour pour une personne décident que l'amour et le plaisir qu'ils ressentent à pouvoir continuer à être en relation avec une personne est plus importante que la jalousie que ils peuvent ressentir et en fait ça c'est une négociation avec la réalité entre qu'est-ce qui te fait le plus mal ne plus être avec cette personne même si elle couche ailleurs de temps en temps ou la quitter parce que enfin tu vois et puis bon chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a mais après il a raison qu'il y a des gens qui se forcent et c'est une connerie mais ça globalement que ça soit se forcer pour faire l'un être exclusif ou se forcer pour être non exclusif les deux sont une connerie globalement je connaissais quelqu'un quelqu'un d'un peu libertaire en libertin polyamoureux ce que vous voulez qui disait souvent comme quand tu vas en vacances quand tu reviens chez toi tu te dis qu'est-ce que c'est agréable et qui disait de temps en temps j'aime aller ailleurs pour revenir chez moi et me dire au final mais attends mais est-ce que la chanson d'Aurel San ne serait pas un ode au polyamour tout ce qu'on veut c'est être à la maison bah un peu tu vois mais Aurel San il passe son temps à dire qu'il aimerait tromper sa meuf donc peut-être qu'il y a un lien il aime bien aller tromper sa meuf pour se rappeler que c'est la meilleure du monde faut pas oublier que le mariage c'est ce sur quoi repose la famille c'est-à-dire que si le couple la cellule primitive qui est le couple éclate la famille éclate et donc l'enfant se retrouve finalement versé aux quatre vents et il n'y a plus de repères et donc c'est pour ça que dans le matriarcat ils ont pensé le truc différemment quand tu compares des structures familiales différentes t'as des formes de matriarcat qui ont leurs problèmes qui ont des tabous parce que chaque culture humaine ça prouve qu'il y a plein de trucs possibles a ses avantages et a ses défauts donc il y a des tabous il y a des façons de voir il va y avoir des trucs où il va y avoir une liberté que nous on n'a pas et des choses où il va y avoir des interdits que nous on n'a pas non plus donc ça veut pas dire que c'est mieux mais par exemple quand t'as des rôles de la famille dans certains matriarcat le rôle de la famille c'est le village c'est la ville qui s'occupe tout entier des enfants c'est-à-dire que les mères par exemple il y a l'anonymat l'anonymat dans le matriarcat Moïseau par exemple l'anonymat est très important pourquoi ? parce que bon la mère on saura forcément qui elle est parce qu'elle va donner vie mais c'est mieux d'avoir un anonymat des pères et donc il y a tout un système où ils peuvent se retrouver la nuit pour faire leurs affaires ils peuvent être fidèles l'un à l'autre et tout mais juste on veut pas forcément savoir souvent le père se doute qu'il est le père d'un enfant mais parfois non pourquoi ? parce que tous les pères du village ont pour fonction d'être père et toutes les mères du village ont pour fonction d'être mère pour tous les enfants et à quoi sert ce système ? bah quand justement les parents meurent et bah en fait il n'y a pas d'orphelins dans le matriarcat Moïseau c'est une autre conception complètement radicalement opposée différente de la nôtre mais c'est pour ça que ce genre d'argument tu pourrais justement en étant une féministe pro-matriarcat lui répondre bah t'en as marre qu'il y ait des enfants abandonnés mais fin à l'hétéropatriarcat occidental normatif je dis juste que c'est trop facile on dirait que c'est de la faute des polyamoureux et du wokisme si des fois il y a des enfants abandonnés tenir bon son couple envers et contre tout mais ça a créé combien d'enfance malheureuse ça ? là il y a quelqu'un qui a donné un bon exemple qui a dit Poutine dans sa société hyper traditionnaliste et conservative il arrive pas à relancer la natalité donc bon c'est pas parce que t'as une société à l'ancienne avec des lourdes valeurs à l'ancienne que ça permet de faire plus de gosses en fait bah oui et puis comme tu le disais très bien t'as des familles qui vont divorcer ça va bien se passer et d'autres qui vont rester ensemble envers et contre tout du coup ils vont s'engueuler chaque putain de soir de leur vie et le gamin va vivre un enfer bon ça pareil c'est trop simple quoi je pense qu'on devient heureux à partir du moment où on a compris que ce n'était pas le plaisir qui définissait le bonheur précepteur et brillant dans la réflexion exact j'ai toujours pensé ça que la jalousie était un sentiment très instinctif et pas du tout une construction sociale comme beaucoup essayent de croire mais t'as vu ils sont dans leur croyance et ils les appliquent aux autres quoi moi j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui les angoisse autant dans l'idée de construction sociale pourquoi ils ont besoin de naturaliser des choses parce que gros c'est choquant en vrai c'est à dire c'est la destruction du monde pourquoi pour reprendre un terme un peu bouddiste à la compte mais non mais tu peux considérer mais c'est dur gros tu peux considérer qu'une chose est construite socialement et qu'elle est légitime tu pourrais être de droite et dire l'hétéropatriarcat et la famille nucléaire et le fait de se marier et de rester fidèle oui c'est construit socialement mais c'est la bonne décision pour la société tu vois pourquoi mais parce que c'est mais parce que les gens préfèrent se penser libre totalement libre c'est le fameux truc du libre arbitre d'être défini par la nature c'est pas de la liberté l'illusion oui mais ça les rassure plus parce que c'est encore en fait ça leur enlève le choix genre en fait en gros ils ont la peur du choix ils ont la peur de la liberté non mais en vrai je pense que la nature les angoisse mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui les angoisse plus c'est le discours produit notamment produit et qui peut être discours puis qui peut être plus ou moins bon mais discours produit par la science les élites culturelles la société par exemple les discours féministes qui parlent de déconstruction ce genre de choses tu vois bah ils sont en mode attends donc typiquement regarde là ce qu'en fait c'est le trouble dans le genre c'est que t'as des gens qui te disent le genre est une construction sociale mais c'est immense et m'angoissant fais pas le débile genre non mais c'est ça mais sauf que c'est ça dans ta discussion oui justement c'est là où on met le doigt sur ce que tu vois c'est que tu prends ça dans la gueule en mode mais attends ça veut dire que ce que je considère être un homme en fait ça a un sens historique ça a changé à travers les époques voire même à travers les décennies parfois ce que j'estime être ma personnalité unique singulière tu vois parce que c'est comme ça qu'on se perçoit en mode on est des génies nés de on ne sait où ex nihilo naturellement t'es comme ça et en fait d'un coup tu découvres que bah non c'est pas que naturellement que t'es comme ça c'est aussi beaucoup culturellement que t'es comme ça et ça devient angoissant mais ça n'est angoissant je pense aussi que quand dans des trucs politiques qui t'angoissent parce que par exemple beaucoup de gens de droite vont te dire qu'ils sont français et que être français c'est lié à une histoire tu sais ils vont là d'un coup ils vont être constructivistes ils vont te le dire et ils ont raison d'ailleurs sur ça des fois ils sont un peu ils retournent dans le naturaliste avec un côté un peu racialiste de de gêne etc machin mais les plus républicains droitsards ouais ils sont dans un truc d'avoir construit l'identité française et c'est très bien surtout c'est un argument là on l'a vu d'une simplicité en fait c'est que l'appel à la nature c'est on appelle ça comme ça c'est que c'est super simple c'est que tu veux justifier un comportement tu veux justifier un truc tu dis c'est normal c'est naturel oui non mais de tout temps tous les hommes on fait ça c'est ultra rassurant c'est une explication très simple à des phénomènes extraordinairement complexes que notre conscience a du mal à comprendre et assimiler parce que la vérité de tout ça c'est que évidemment qu'on n'en sait rien on sait pas trop la plupart des choses on essaye de comprendre à la lumière des sciences de la culture de ce que vous voulez mais en vrai on est du père quoi enfin voilà c'est bien on est bien bon live Sous-titrage Société Radio-Canada